Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce numéro de C'est-à-dire. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le 15 août 2023 la fête de l'Assomption. En Côte d'Ivoire, cette commémoration est célébrée dans toutes les paroisses et particulièrement dans les sanctuaires qui lui sont dédiés ou des veillées de prière sont organisées dans la nuit du 14 au 15 août. Nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire avec le père Adolphe Nchon, prêtre du diocèse de Grand Bassam. La première question, que signifie l'Assomption chez le chrétien catholique ? Le Christ, notre Seigneur, a bien voulu que sa bienheureuse mère, la Vierge Marie soit la première de tous les croyants, n'est-ce pas, a déjà bénéficié de cette grâce qu'il nous donne de savoir d'être dans la félicité céleste. Et donc, la Vierge Marie, qui est la première, monte, corps et âme au ciel pour rester avec son Fils Jésus. Et là, elle intercède pour nous. Mon père, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'importance de cette fête chez vous, les catholiques ? C'est une célébration importante pour les chrétiens catholiques parce que c'est une occasion pour nous de rendre hommage à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à celle qui est le premier modèle de chrétien que l'Église nous présente, qui est la Vierge Marie. Et c'est pour nous une occasion de lui dire merci, de nous avoir permis d'avoir Jésus-Christ, notre Sauveur, et de l'honorer elle aussi. Donc, voilà l'occasion que l'Église nous donne d'honorer cette dame-là qui a dû oui, qui a dû oui à Dieu, qui a dû oui à la mission pour que Jésus soit avec nous. À l'occasion de cette fête, on voit beaucoup de chrétiens catholiques déposer des fleurs au pied des statues mariales. Alors, que signifie cette pratique ? Ces fleurs-là rentrent toujours dans l'esprit de la reconnaissance, de l'action de grâce à la Vierge Marie. Une façon de lui dire merci, on peut offrir des bougies, on peut aussi des fleurs, ce sont des objets que nous donnons en hommage à cette dame, à cette jeune fille qui a dû oui à Dieu. Donc, voilà un peu pourquoi nous portons soit des bougies ou des fleurs, qui sont aussi parfois des expressions de nos intentions, d'intention de prière ou de nos intentions d'action de grâce vis-à-vis d'elle, pour son intercession qu'elle fait dans la vie de tout un chacun. La reconnaissance en elle-même a un fondement biblique. Le Seigneur nous invite à être reconnaissants. Et donc, la reconnaissance s'exprime de plusieurs façons. Par des dons personnels à Dieu, par des dons aux sacrificateurs, aux prêtres, aux pasteurs, pour prier pour nous et puis par ces gestes-là que nous faisons directement à la Vierge Marie par son intercession. Mon père, pourquoi l'appellation de la Vierge diffère-t-elle selon chaque endroit ? Elle est une seule Vierge. Il n'y en a pas plusieurs. Elle se présente à nous dans les différentes situations de nos vies. Et en fonction des situations de nos vies, elle intercède. Elle intercède pour notre délivrance. C'est pourquoi on parle de Notre-Dame de la délivrance. Son intercession est pour notre délivrance. C'est nos guérisons intérieures, les blessures que nous avons. Elle intercède pour que son Fils nous fasse miséricorde, Notre-Dame de la miséricorde. Elle intercède pour que nous ayons la paix. Notre-Dame de la paix, la basilique à Yamsoukou. Elle intercède pour que nous ayons la grâce. Et la grâce est d'abord son Fils Jésus. Et elle intercède pour que nous apprenions à garder ce que nous recevons par son intercession auprès de son Fils. Et donc Notre-Dame de la garde. Mais il faut retenir que c'est la seule Vierge. Et le but final de ces actions, de ces intercessions, c'est de nous conduire à Jésus. nous conduit à son Fils Jésus. C'est Jésus qui nous sauve. Et la Vierge Marie est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier modèle de chrétien. C'est la première qui a expérimenté notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première qui a vécu avec elle. Voyez-vous, au nord sur le canard, qui savait que Jésus pouvait transformer le vin, l'eau, pardon, en vin. Personne, sauf la Vierge Marie, qui déjà a vécu avec lui et sait réellement qui il est. Il est qui ? Il est le Fils de Dieu. Mais aucun de ceux qui étaient là ne savait cela. Et donc, elle prend l'initiative. Elle va lui dire, ils n'ont plus de vin. Elle intercède pour ceux qui sont là. Et c'est elle qui nous le montre. C'est elle qui permet qu'on sait que Jésus est là et il peut transformer l'eau en vin. À partir de cela, la mission du Christ est lancée et tout le monde commence à le découvrir. Mais la première personne, comme je l'ai dit, qui fait cette expérience de Jésus, sauveur de l'humanité, c'est la bienheureuse Jésus-Christ Marie. Mesdames et Messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info